Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance vie professionnelle et carrière, ouais ça faisait longtemps, et figurez-vous que la semaine dernière, même si cette vidéo est intemporelle, je vous raconte ma life à l'instant T bien évidemment, la semaine dernière j'avais fait un petit post en disant que j'étais pas en manque d'inspiration, mais que j'étais en train de me laisser porter un petit peu par l'inspiration pour les thèmes de guidance, et puis c'est sympa, il y en a qui m'ont mis des commentaires, et puis en plus je reçois des mails aussi avec des thèmes un petit peu de temps en temps, donc n'hésitez pas quand vous êtes inspiré sous une vidéo, sous un post et tout, mettez-moi un petit peu vos envies de guidance, franchement j'en tiens compte, même si dans l'absolu tout de suite je vais pas le faire, là j'ai vu que ces derniers temps, en tout cas depuis le début de l'année là, je sais pas si c'est ce mois du Capricorne, parce que le Capricorne c'est la maison 10 en astro, c'est quand même la carrière, la place dans la vie sociale et tout ça, qui influence ça, mais j'ai eu pas mal de demandes sur carrière vie professionnelle, et c'est vrai que c'est un tirage que j'aime bien faire en guidance perso, et que je me suis aperçue que je faisais beaucoup moins en guidance générale sur Youtube, donc voilà, allez go, c'est parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine de feu, la semaine dernière avec tous mes tirages là, un petit peu influencés par le feu, et puis le feu que j'avais en moi, bah vous ont plu, vous ont dynamisé, vous ont fait peut-être aussi un petit peu réfléchir, la dernière guidance que j'ai faite, la sentimentale, je voulais vous dire, bon ça c'est pour ceux qui regardent mes guidances dans l'ordre, mais la dernière que j'ai faite, je me suis aperçue après coup que c'était donne, parce que c'était un message que vous devez entendre aujourd'hui, donc c'est des messages libres sur la vie sentimentale, et dans les trois choix finalement, c'était aussi ce qui pouvait bloquer potentiellement votre vie sentimentale, donc je me suis dit, bah finalement ça, c'est peut-être des déblocages à opérer, tout ça, tout ça, voilà mes petits chouchous, quoi vous dire, et bah voilà, j'ai perdu ma bague, quoi vous dire, comme vous voyez mon petit bâtonnet a cassé, l'autre là, l'ancien, il est pété, il est pété en deux, regardez, je peux plus le réparer, donc je l'ai abandonné, je l'ai surutilisé, donc c'était son temps, j'ai repris mon petit bâtonnet de citrine, ma pierre préférée, quoi vous dire d'autre, toujours, elle est en barre de description, ça fait plaisir, abonnez-vous à ma chaîne, déjà ça, ça ferait vachement plaisir, avec la cloche pour recevoir les notifications quand je sors des posts ou des vidéos, mon Insta, mon TikTok, bon, mon Insta est plus, je le nourris beaucoup plus, bien évidemment, étant donné que je suis née dans les années 80, TikTok et moi, je ne sais pas trop quoi en faire, je mets des shorts de temps en temps, ce que vous voyez sur Insta aussi, mon mail pour les demandes de guidances personnalisées, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, j'ai pris, ah oui, si, j'ai pris acte un peu de plein de choses et puis je, j'espère que je suis en bonne voie pour mon tarot, en tout cas, c'est mon objectif 2024, il me reste un an, voilà, pour l'apparition de mon tarot, peut-être d'autres choses, quoi vous dire, eh bien, mon côté communauté, vous pouvez aller cliquer dessus et puis contre une petite somme par mois, vous faites vivre la bolle, ok, ouais, ça fait plaisir et puis vous voyez des tirages que vous ne voyez pas sur YouTube classique et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma petite promo, ce lundi, là, on va faire soft. Alors, pour les trois choix, j'ai pris des, j'en ai pris deux que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, celui-là aussi, remarquez, mais celui-là, c'était un de mes premiers tarots, pas de mes premiers tarots, non, je l'ai eu il y a un an et demi, deux ans, je l'aime bien, il est en sépia, j'ai pris que des dos de deck un peu sépia, noir, noir et blanc, j'ai eu envie, là, avec ma petite, mon nouveau bourgeois, là, que j'adore, pour nous mettre dans une ambiance un peu cosy, fumée, je ne sais pas, j'avais envie de ça. Les trois tarots, je vous les présente et je ferai sauter une carte, donc le premier tarot, c'est celui-là, j'ai pris les boîtes cette fois-ci avec moi, je ne prononce pas le nom, parce que mon accent anglais, là, ça désirait, le deuxième tarot, c'est celui-là, c'est éveiller son intuition tarot, et le troisième tarot, de toute façon, tout est en barre de description, et le troisième tarot, c'est celui-ci, je vais vous montrer les cartes et je ferai sauter à chaque fois une carte. Alors, pour le premier tarot, vous voyez, on a une ambiance, c'est un tarot, je crois, dit inclusif, celui-là, il est chouette, les cartes sont bien, bien, que j'aime, bien, bien dures, et puis en plus, il est très intelligemment fait, sincèrement, au niveau des représentations de chaque carte, il y a eu du taf, hein, voilà, pour le choix numéro un, pour le choix numéro deux, donc, éveiller son intuition tarot, il est comme ça, il est plus coloré, il est plus graphique, il est comme ça, il est plus symbolique aussi, hop, et pour le choix numéro trois, donc, on a, là, on a des mots-clés en dessous des cartes, et il est comme ça, hop, 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 c'est beau, les dessins, ils sont ouf, hop, et hop, voilà pour les trois choix. Alors, pour le choix numéro un, je vais vous faire sauter une carte, comme d'hab, vous, vous lâchez la grappe, vous réfléchissez pas trop, ah oui, je voulais vous dire, tiens, j'en profite de, parce que je sais que quand je mets le timing avec, faites votre choix, vous m'écoutez plus, c'est normal, hein, c'est normal que vous ayez pas envie de m'écouter blablater au départ, je vois des commentaires de temps en temps où on me dit, oh là là, ce choix, c'est terrible, c'est horrible, ça me correspond pas, bah si ça vous correspond, on est sur YouTube, c'est général, si ça vous correspond pas, n'essayez pas de forcer, il y a peut-être un autre choix qui est fait pour vous, d'accord, et puis il y a peut-être pas de choix du tout, hein, d'accord, moi je suis pas là pour vous annoncer du dramatique, des choses qui collent pas du tout à votre vie, je parle, par exemple, je vous donne un exemple, lors de la dernière guidance, je sais que le choix 3, au niveau sentimental, il était hardcore, parce que même moi je l'ai ressenti, donc il y en a qui m'ont dit, oh là 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 là, bah non, mais s'il y a personne dans votre vie qui correspondait au choix 3, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui va rentrer comme ça, vous voyez, il faut vraiment raison garder avec le tarot et prendre de la distance, ne pas prendre personnellement comme si je vous avais en face de vous, je connaissais votre vie, que je, voilà, vous voyez, il faut pas suranalyser le message, vous savez pourquoi ? Parce que moi je ne les suranalyse pas, et donc du coup ce serait dommage de le faire à ma place. Voilà, pour le choix numéro 1, nous avons quoi ? Nous avons le roi de bâton, pour le choix numéro 1, hop, pour le choix numéro 2, nous aurons quoi ? Pour ce bon petit choix numéro 2, hop, pour le choix numéro 2, nous aurons quoi ? Hop, nous aurons le 6 d'épée, oh, j'ai déjà des vibes pour les deux premiers choix, ok, 6 d'épée pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3, nous aurons... Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je le sens, vous savez, il est tout endormi, moi mes tarots, je les sens, c'est comme des... mes plantes et tout, c'est des êtres vivants pour moi, j'adore, et celui-là il est tout endormi, attendez, hop, je vais mettre une petite fessée, et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi ? Pour le choix numéro 3, nous avons le 10 d'épée, ok, bah dis donc, c'est vraiment 3 choix différents, j'ai déjà 3... Ouah, j'ai 3 vibes ! Le 10 d'épée, alors nous avons le roi de bâton, le 6 d'épée, le 10 d'épée, le timing est en barre de description, et je vous dis à tout de suite ! Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le roi de bâton, j'aime bien cette énergie, c'est une énergie très forte de créativité, parce que là les cartes, je vais les corréler évidemment au domaine professionnel, vous avez peut-être tout simplement le vent en poupe, est-ce que vous avez votre propre entreprise, votre propre, je ne sais pas, marque, parce que le roi de bâton, c'est le boss, B-O-S-S, c'est le boss dans le tarot, c'est celui qui entreprend, c'est celui qui a soif d'entreprendre, est-ce que vous êtes dans un état d'esprit comme ça, vous avez envie de... Alors au-delà de la nouveauté, vous avez envie de créer votre truc à vous, est-ce que vous avez des responsabilités, c'est possible aussi dans votre métier, vous êtes à un stade, je ne sais pas moi, vous avez un statut de responsable, de manager, de dirigeant, de dirigeante, je ne sais pas, mais ça c'est vous, d'accord ? Ou en tout cas, c'est un état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement la force d'entreprise, la force de management, la force, la force, la force, c'est le roi de bâton. Ok, je vais te laisser le tarot qui va nous être bien utile après, j'ai créé un petit étalement, vous verrez, vous pouvez peut-être vous le noter si jamais vous voulez le faire, mais par contre, je vais aller quand même corréler cette carte avec d'autres cartes, un autre oracle que j'adore, l'oracle citadel, là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je vais aller voir un petit peu pour situer, où vous en êtes aujourd'hui professionnellement parlant, j'ai envie d'aller voir, un petit peu comme ça, vous saurez si vous êtes dans le bon choix, mes petits chouchous, alors qu'est-ce qu'on a avec vous ? Nous avons quoi ? Le berger, célébration famille, c'est bon ça, j'aime bien, le berger, ouais, le berger, vous savez, vous menez une troupe quoi, alors est-ce que, par exemple, je sens quand même une empreinte forte de gens qui ont des responsabilités ou qui ont leur boîte ou qui ont, il y a quand même un truc comme ça là, parce que le berger, le berger, il l'amène peut-être les moutons, vous voyez, vous avez une équipe en dessous de vous, vous avez beaucoup de responsabilités ou alors du coup, vous voulez vraiment créer votre truc à vous, vous sentez un petit peu, vous regardez peut-être cette guidance pour confirmer. le fugitif secret sur les problèmes, ok, ouais, 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 alors ça se précise, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont me regarder qui justement, vous savez ce que je sens, on peut avoir un poste assez sympa ou à responsabilité quelque part, mais en fait, on croule sous les responsabilités et on se dit, j'aimerais bien faire mon truc à moi, si j'avais ma boîte à moi, je serais plus libre, ouais, est-ce que vous créez quelque chose, une entreprise en ce moment, vous avez envie, ça fait quelques temps que vous l'avez et cette entreprise, vous le dire, le point de démarrage de cette envie, c'est parce que votre vie professionnelle, vous vouliez vraiment tourner le dos à du salariat, des choses comme ça, il y a aussi cette possibilité. Le poète, relation et vulnérabilité, ok, ça se précise, c'est très intéressant dis donc pour vous, là je vous dis, ce choix concerne vraiment soit des entrepreneurs, entrepreneurs, auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, des gens qui ont des responsabilités dans leur boulot et qui se posent la question genre est-ce qu'il ne faudrait pas que je monte ma boîte à moi parce que là j'ai beaucoup de responsabilités et fuir des problèmes, vous voyez, je fous, j'ai envie de m'échapper de cette cage, de voler de mes propres ailes, il y a beaucoup d'auto-entrepreneuriat là quand même, d'accord, que vous soyez déjà dedans ou que vous avez fui un autre domaine ou que vous aspiriez à ça pour justement fuir la réalité aujourd'hui, ce qui peut poser problème c'est un petit peu le carnet d'adresses, les liens, alors soit comment s'y prendre et si votre entreprise est déjà créée à ce que je sens, c'est peut-être un petit peu le manque de clientèle, le manque de patientèle, le manque de je ne sais pas, vous voyez, vous regardez peut-être cette guidance en vous disant la breloque, est-ce qu'elle va me confirmer que je suis sur bon chemin, est-ce que je ne me suis pas plantée, comment développer une clientèle, comment avoir plus de monde, comment faire pour que mon entreprise fonctionne, ça c'est une possibilité ou alors c'est, vous voyez, je dis toujours c'est soit dans le passé soit dans le présent, soit vous l'avez déjà fait, c'est une problématique actuelle, soit vous voulez vous lancer et vous dites ah oui, mais si ça ne marche pas, si je n'ai pas de contact, si je n'ai pas de clientèle, là j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même une assise, il y a quelque chose comme ça, ok, allez, on continue, quels sont vos atouts et vos forces, ça c'est les premières cartes que je vais mettre dans la situation actuelle et de façon générale, quels sont vos atouts et vos forces dans la carrière et le monde professionnel, qu'est-ce qu'on a ? J'adore ! Ah, vous avez la reine de bâton, la reine de bâton et au-dessus vous étiez roi de bâton, ouais bon, de toute façon, vous avez de l'énergie à revendre, alors là 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 là, et puis vous avez envie d'avoir les reines d'un projet à vous, vous avez envie, la reine de bâton, elle veut être vue, elle veut rayonner, elle veut être au centre du game, elle veut ça, alors votre atout, c'est que vous avez un certain aura ou en tout cas, comment on ne dit pas, peut-être pas l'aura, si l'aura c'est pareil mais vous avez une certaine, oh, un certain charisme, d'accord, votre charisme peut vous aider dans la situation, ok, donc il faut oser se mettre plus en avant j'entends, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? il y en a trop, votre atout, non, il y en a trop, vous avez trop d'atouts ? Non, vos forces et vos atouts, autre que la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Et non, ouais, c'est énergique ce choix là, ce choix, le soleil, c'est génial, eh dis donc, vous êtes un être lumineux, un être solaire, vous méritez d'être vu, vous avez envie, alors, c'est ça le truc, vous avez envie de prendre votre vie en main mais de prendre les responsabilités inhérentes à votre boîte, ça moi j'en démarre, j'en démors pas, sincèrement là, là c'est ça, c'est, votre potentiel dans la situation, que vous ayez déjà votre boîte, que vous vouliez la créer, vous êtes vraiment dans l'auto-entreprise, c'est que vous êtes, c'est pas magnétique, vous êtes solaire, vous avez du bas goût à mon avis, il faut plus être dans la lumière que dans l'ombre, j'entends, il faut oser se montrer, parce que ça, c'est vraiment une qualité inhérente à votre personnalité, d'accord, il faut briller, il faut vous mettre en avant, il faut vous montrer, il faut oser parler de vous, d'accord, le soleil, il faut y mettre du positif, comment dire, vous avez, vous avez, j'aime bien votre caractère, vous voyez le verre d'eau à moitié rempli, ok, peut-être qu'actuellement, vous êtes peut-être en manque de quelque chose, donc là, vous venez vous réchauffer, mais moi, je vais juste rallumer un peu le truc, mais vous l'avez en vous, le feu créateur, l'envie de fonctionner par vous-même, le cavalier de bâton et le roi de pintac, c'est magnifique, on a quand même le cavalier, la reine et le roi de bâton, donc au niveau de l'entreprise, c'est un grand oui, d'accord, le cavalier de bâton, de toute façon, vous savez quoi, vous ne pouvez pas faire autrement, vous, vous ne pouvez que suivre vos envies, quand ça vous démange, vous avez envie de faire les choses par vous-même, pour vous-même, parce que vous en avez envie, on ne peut pas vous forcer, ça pulse, c'est génial, dis donc, en capacité à créer quelque chose où c'est bon ça, vous avez tous les atouts pour créer une boîte, et puis le cavalier de pintac, c'est génial, parce que le cavalier de pintac, c'est celui qui crée la richesse par lui-même, il y a un sentiment de richesse au niveau du financier, vous avez, vous avez, comment dire, franchement, vous avez les qualités inhérentes à tout ça, alors peut-être qu'en ce moment, ça ne dépend peut-être aussi pas de vous, on va aller voir vos faiblesses et vos blocages maintenant, il y a peut-être un manque de résultats, ou alors vous avez peur justement de ne plus gagner autant d'argent si vous n'êtes pas encore lancé dans le projet, dites-vous que de toute façon, à l'intérieur de vous, le feu brûle et que vous allez vous lancer, j'ai l'impression. Alors, vos faiblesses et vos blocages actuels dans votre vie professionnelle et dans votre situation professionnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La reine de pintac, elle est sérieuse en négatif, et l'huile de coupe, ouais. Vous avez du mal à quitter le monde d'avant. Alors, la reine de pintac, elle est très pondérée, la reine de pintac, un pintacle est un pintacle, elle ne prend pas trop de risques, d'accord ? La reine de pintac, elle joue la sécurité, d'accord ? Donc là, c'est vos peurs matérielles de vous lancer qui vous jouent des tours, et puis le fait de se dire mais j'ai peut-être regretté de quitter, en fait, c'est comme si, je vais vous dire un truc, il y a une grande nuance entre faire une activité parce qu'on fuit quelque chose qui nous va plus, et se lancer dans une activité, je vais vous parler de moi un peu après, c'est rare, mais comme je suis en auto-entreprise et que j'avais aussi une carrière avant, je vais pouvoir peut-être vous donner des conseils. Il y a une différence entre créer une entreprise pour fuir une réalité qui ne nous va pas ou qui ne vous va plus et créer une entreprise et sa marque et en ayant complètement nettoyé toutes ses coupes, en assumant que ça nous a nourris pendant un temps, mais ça y est, c'est le moment, on doit passer à autre chose et c'est sans regret, on ne fuit pas, on ne fuit pas. On me demande souvent, moi, comment je suis passée à Mme Zellbreloch, par exemple, alors évidemment, moi, j'ai travaillé avant, j'ai eu deux grandes vies professionnelles, de grands, voilà, de grands, on va dire dix ans, dix ans en gros. Je n'ai pas créé cette entreprise pour fuir, par exemple, moi, je travaillais dans l'hôpital public avant, je n'ai pas fui, je ne me suis pas dit, oh là là, trouve une idée pour fuir, tout ça, et je sais que c'était compliqué à l'époque. Non, non, je suis allée jusqu'au bout de la démarche parce que j'avais une mission à faire là où j'étais, mais à un moment donné, ça a coïncidé avec le fait que j'étais prête à me lancer toute seule. Mais je n'ai pas fui, je n'ai pas démissionné, je n'ai pas tourné le dos, j'ai communiqué autour de tout ça. D'accord ? Ce qu'il faudrait peut-être là actuellement, alors ça, c'est beaucoup pour des gens qui hésitent à se lancer, ne vous lancez pas uniquement pour fuir, réglez vos problèmes où vous êtes et lancez-vous dans l'auto-entreprise après. Ne mettez pas sous le tapis certains problèmes qui risqueraient de revenir après. D'accord ? Il y a aussi des peurs matérielles. Oui, mais là, je gagne le temps, après, je ne sais pas ce que je vais gagner. Ah ben ça, c'est comme une relation amoureuse. On ne sait pas, on investit, on ne sait pas, on ne sait pas, mais on fait pour gagner. C'est-à-dire que par rapport au salariat, c'est sûr, tous les mois, tous les 25 du mois, on a l'assurance d'avoir quelque chose avec l'arène de Pentacle dans l'entreprise ou l'auto-entreprise, pas du tout. C'est en fonction de ce qu'on fait nous et on est en autonomie. Donc, si on arrive à bien travailler, bien se motiver, tout ça, à bien voir les problèmes, à être honnête vis-à-vis de soi, eh ben ça fonctionne. Et puis, en fait, on se le doit à la victoire et puis quand ça ne marche pas, on se le doit aussi. Mais voilà, vous voyez, c'est ça en fait que je sens pour vous. Votre principale épine dans le pied, c'est ça. Et pour ceux qui se sont déjà lancés, il y a peut-être un petit travail sur le fait d'avoir, est-ce que vous avez bien respecté cette étape ? Est-ce que vous n'avez pas fui le travail d'avant ? Est-ce que vous n'avez pas, voilà, votre entreprise aujourd'hui, elle pourrait, je pense, bien fonctionner si vous venez un petit travail sur le fait de, oui, il y a quelque chose comme ça. OK. Je ne sais plus ce que je voulais mettre. Vous avez vu mon bug ? Là, je voulais mettre, ouais. Est-ce que, voilà, non, les conseils, pardon, c'est parce que je ne me note pas, je me suis noté dans la tête et vous savez, ma mémoire, les conseils, peut-être les démarches à opérer, l'état d'esprit à adopter pour la suite. Bon, déjà, on a vu des choses. Conseils des guides concernant votre situation professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez objectiver peut-être ? On a quoi ? Le roi d'épée. Ouais, organisez. Très, très bien. Organisez court, moyen, long terme. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas pour tout le monde pareil, mais voilà, il y a un projet qui vous tient à cœur. Vous voulez vous lancer vraiment là, c'est l'auto-entreprise. Puis, comme vous avez des peurs, eh bien, organisez les choses. Vous ne lancez pas la va-vite juste pour fuir la cage où vous êtes emprisonné. Ce qui vous permettra d'entreouvrir la cage, c'est que le roi d'épée, il va prendre, comment dire, il va programmer. À long terme, je veux être en auto-entreprise. Pour l'instant, à court terme, je peux déjà peut-être me renseigner au niveau juridique. Je peux peut-être déjà paf, 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 paf. Et à moyen terme, ce serait telle date à peu près, telle période de me lancer. Vous voyez, organisez. Organisez-vous, ça va calmer vos peurs matérielles, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et si, par exemple, vous avez déjà lancé votre entreprise et que vous avez l'impression que ça fonctionne moins bien, que c'est en perte de vitesse ou que ça ne marche pas du tout, réorganisez peut-être vos... C'est le communiquant. Réorganisez votre communication. Comment vous proposez ce que vous proposez, quoi ? Votre offre. Le cadre de bâton. Remettre, vous voyez, remettre des caires, remettre au carré votre offre. Si vous êtes déjà, par exemple, je ne sais pas moi, dans l'auto-entreprise, il y a peut-être quelque chose qui pour vous est clair au niveau communication, mais les gens, quand ils lisent votre site, vos prospectus, votre offre, pour eux, ce n'est pas clair parce que vous l'avez peut-être écrit avec votre logique à vous. Et on a quoi ? La reine de coupe est toujours vibrée avec le cœur dans votre vie professionnelle. Oh, j'adore, 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 j'adore. Bon, on continue. Ça, c'était le petit étalement. Je vais vous mettre un animal totem qui va être important, qui va vous aider pour le reste. Après, je vous mettrai un petit conseil de lâcher prise. Peut-être que ça vous aidera à lâcher prise sur quoi ? Et des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme animal totem ? qui veut vous donner un peu un état d'esprit à adopter quelque chose. Alors, nous avons quoi ? Gorille, la famille. Le gorille, pour moi, c'est le roi de Pentacle. C'est drôle. Parce que le roi de Pentacle, le roi de Denis, en général, en tarot, c'est le père de famille. Que vous soyez amoureux, bien évidemment. Il faut voir sur le long terme, d'accord ? D'où ce roi d'épée. Il y a quand même trois rois dans votre tirage. On est quand même bons, mais il faut structurer. Ne vous lancez pas comme ça juste pour fuir, je vous le dis, dans la va-vite, dans la précipitation. Il faut vraiment vous mettre des objectifs. Et si jamais votre activité, vous l'avez déjà lancée depuis longtemps et que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, revenez au démarrage avec le gorille. Vous voyez, essayez de voir sur le long terme. Il y a peut-être quelque chose que vous avez fait en pensant que tout allait aller très très vite, que l'offre était parfaite, était géniale. Revenez au départ. Votre proposition de départ, rendez-la plus carré, plus accessible. Accessible. Il y a peut-être une Cécile, je ne sais pas. Accessible. Vous voyez ? Quelque chose d'organisé, comme une famille. D'accord ? C'est quand même un super animal totem pour vous dire que, oui, vous êtes vraiment capable, sur le long terme, d'assurer en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneuse ou tout ça, tout ça. Un conseil de lâcher prise et on aura terminé ? Ben non, parce qu'il y a des breloques. Oh, tiens. Non. Alors, un conseil de lâcher prise, s'il vous plaît. Vous pouvez lâcher prise sur quoi ? Actuellement. Faites de la place à la paix intérieure. C'est peut-être votre stress aussi. Alors, soit stress, je vous refais aussi un peu les exemples, soit vous voulez vous lancer, mais là où vous êtes, où vous travaillez, il y a un stress interne. Du coup, il y a la pression et tout ça. Donc là, pour l'instant, là où vous vous projetez depuis un certain temps, vous avez l'impression que c'est impossible, mais dites-vous que c'est parce que vous êtes angoissé vous-même, là où vous êtes. soit si vous êtes déjà dans l'auto-entreprise ou l'entreprise. Vous savez, moi, je le fais, quand je ne fais pas de guidance, quand je ne suis pas ancrée ou quand je ne suis pas alignée parce que ça servirait à quoi ? Je vous donne mon exemple, mais ça servirait à quoi ? J'enverrais des énergies bof. Vous voyez ? Toujours être nickel, c'est vrai, parce que l'entreprise, vous êtes votre image de marque aussi. Donc, la paix intérieure est importante. Quel est le message ? Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Si vous êtes dans l'entreprise, déjà, dans votre entreprise, je le dis souvent ça, parce que je me l'applique, mais un état d'esprit positif influence. On donne envie, en fait, on donne envie quand on est positif, c'est normal. Par contre, si on est là à dire, imaginez, je vous donne mon exemple, moi, je ferais des guidances avec un mauvais mood en disant ouais, mais c'est horrible et puis de toute façon, ça va être terrible et puis de toute façon, c'est pas possible et puis de toute façon, c'est fini, vous voyez, ça donne pas envie. Bon, c'est pas ma vibes, heureusement, de naissance, mais il y a ce côté-là où le côté, mais je fais tout bien, je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas. Vous voyez, c'est terrible, ce genre de vibes, ça donne pas envie. Alors, je dis pas, je suis pas en train de vous plomber, mais il y a peut-être un petit truc sur la paix intérieure, peut-être que votre stress interne sur vos objectifs, sur ce que vous étiez mis en tête, eh ben, si vous êtes en circuit fermé, vous vous rendez pas compte que du coup, ça peut bloquer aussi l'arrivée de l'extérieur de l'abondance. Il y a un petit truc comme ça. Qu'est-ce que nous avons au niveau des breloques, mes amis ? Alors, nous avons, regardez, nous avons force ouvrière. Wow ! Bon, bref, on a la lettre F et la lettre O. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous avez peut-être l'impression d'être vraiment bloqué dans votre création d'entreprise ou dans votre entreprise. On a vu les blocages, d'accord ? Donc, je vais pas les répéter. Effectivement, on parlait de la vie professionnelle avec l'écureuil, donc prenez bien le temps d'objectiver les choses. Osez vous montrer, je sais pas si vous avez un site, montrez votre tête. Moi, je vous dis ça, par exemple, j'étais trop contente le jour où j'ai mis ma tête, tout le monde a dit « Ah, c'est génial, j'adore ! » J'aurais dû y penser avant. Voyez un truc comme ça. Osez vous montrer, avec la reine de bâton, elle ose se montrer être lumineuse ou lumineux. Et puis, soyez doux envers vous-même parce que si vous êtes doux avec vous-même, les autres vont se ressentir la douceur et vont venir vers vous. Je vous le dis. Je vous fais des gros bisous au nom de choix numéro 1. J'espère que j'ai pu vous aider avec les conseils. Vous pouvez me remercier mal à vous plaît au niveau de la vie pro ou autre chose. N'hésitez pas, par mail. Mon délai est d'un mois, un peu plus d'un mois. Et puis, quoi d'autre ? Vous pouvez rejoindre ma communauté, vous pouvez aller sur mes réseaux, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 6DP. J'ai souri parce que le 6DP, pour moi, c'est vraiment dans ma pratique du tarot, très ancestral. Le 6DP, pour moi, c'est tout ce qui est formation, mutation, vous voyez, c'est le mouvement. Le 6DP, c'est une carte où c'est le voyage. Quand on passe d'un point à un point B, on est vraiment soit dans une dynamique de vouloir se faire muter quelque part, changer de boulot, se former. Vous êtes actuellement vos choix numéro 2, c'est clair. C'est clair, vous dans une dynamique de changement. Est-ce que vous avez déjà opéré le changement ? Est-ce que vous souhaitez, vous êtes un peu perdu où aller ? Ok, je sais où j'en suis aujourd'hui mais je ne sais pas où aller. Vous voyez, vous êtes un peu perdu dans le brouillard ou alors vous venez de, je ne sais pas, vous hésitez à enclencher une formation qui vous plaît, ça va venir confirmé ou infirmé, je ne sais pas, mais vous êtes dans une dynamique vraiment de mouvement. Il y a une prise de décision aussi avec le 6DP parce que les EP, c'est la communication, l'intellect, le mental. Il y a eu une réflexion qui aboutit souvent au 6DP où on se dit maintenant c'est le moment de partir. Soit de clôturer un cycle, soit de finir une carrière, soit d'enclencher. Vous voyez, je ne sais pas encore, on va aller voir d'ailleurs. On va aller prendre des compléments avec l'oracle de la citadelle. Vous allez voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Mais là, ça c'est clair que c'est... Ouh, j'ai froid. Oui, c'est ça. Dynamique de changement. Soit vous avez envie, vous ne savez pas comment faire, soit vous venez d'enclencher un changement, une formation, vous vous posez des questions ou je ne sais pas, vous voyez. Mais il y a ça, mutation, formation, changement de cycle, mais entre les deux. On n'est pas encore dans le prochain cycle et on a le pied entre les deux. Un petit peu, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis, du choix numéro 2 ? Pour le choix numéro 2... Alors, nous avons la sorcière, expérience et rébellion. J'aime bien, j'aime bien, ouais, ouais. Alors vous, sincèrement, choix numéro 2, je sens quand même qu'il y a, on va dire, un certain bagage. Derrière vous, vous avez quand même déjà une carrière. Alors, je ne sais pas à quel âge vous avez commencé à bosser, ce n'est pas la question, mais il y a quand même une vie professionnelle déjà bien actée derrière vous. Oh, il y a une carte qui est restée là, je vais la remettre dedans. Il y a quand même, ouais, il y a quand même un... Comment dire ? Il y a une vie professionnelle derrière. Vous ne venez pas de commencer à travailler il y a un an. Oh, il y a un cheveu à moi. Il n'y a pas... Ouais, il y a quand même quelque chose. Et puis, en fait, vous vous émancipez. Vous avez un désir d'émancipation, peut-être de... Ouais, de voir de nouveaux horizons. Vous avez capté quelque chose dernièrement. Le désir de changer parce que, comme si on avait fini une mission. Bon, là, j'ai bien été obéissant, obéissante, j'ai fait ça pendant longtemps. Peut-être la même tâche, le même boulot, la même entreprise. Il est temps pour moi, je le sens, je le sens. Peut-être que vous êtes dans le ressenti, je sens qu'il est temps de changer. On a quoi ? Le capitaine, prendre les commandes et travail d'équipe. J'adore ! Vous avez décidé, j'adore, ouais, c'est ça. Vous, vous en êtes là, indéniablement. Vous n'êtes pas en énergie, en dedans, vous n'êtes pas en train de vous dévaloriser. J'ai là même l'impression, peut-être que vous savez que votre parcours professionnel pourrait vous aider. Alors, comment le matérialiser, tout ça, ça, c'est une autre chose. Mais vous avez des envies, des envies de maintenant pouvoir diriger, manager, augmenter peut-être, je ne sais pas, vous passez peut-être des concours pour monter en grade là où vous êtes, vous voyez. Vous avez besoin de changement. Vous le savez, vous êtes arrivé au bout d'un défi personnel, vous avez besoin de changement que vous ayez déjà à opérer les changements ou pas. Le patron, j'adore, c'est qu'il bosse. Ça me fait penser un peu au choix numéro un. D'accord ? Alors ça, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Souvent, le 1 et le 2, des fois, c'est les mêmes énergies. En termes de vibration, ça pourra peut-être, je vous verrai à la fin de ce choix-là déjà, mais on est quand même dans des énergies un peu similaires. Sauf que vous, par rapport au choix numéro un, il y a une notion de il me faut me former à quelque chose avant de me lancer. D'accord ? Parce qu'avec la carte du patron, du capitaine, de la sorcière, on a des gros archétypes d'indépendants quand même. Vous vous lancez en procédation libérale. Alors je vous donne un exemple, ce n'est pas forcément votre cas, mais je ne sais pas, vous êtes infirmière, infirmière, vous êtes salarié, je ne sais pas moi, depuis longtemps, et là vous avez décidé de vous mettre à votre compte d'être en libéral. Il y a des choses comme ça. Là, il y a des grands indépendants et indépendantes en devenir où vous venez de commencer, mais je pense plutôt que ça correspond à des gens qui, voilà, vous savez, vous êtes logique dans votre tête parce que vous avez déjà un parcours professionnel, vous n'allez pas le faire comme ça, j'allais dire à brûle pour point, ça veut dire comme ça. Là, vous n'êtes pas immature, du tout, du tout, du tout, vous avez une maturité, vous savez qu'il faut faire les choses dans l'ordre, vous, d'accord ? J'ai l'impression, et qu'il faut, vous avez un objectif, on a une énergie de roi d'épée chez vous, j'aime bien, dans le mental, dans l'équilibre et dans le, des marqueurs, genre l'organisation. Vous tendez à être le patron, ok ? Parce que vous avez compris qu'un parcours pro, maintenant, était en train de s'éteindre, il y a peut-être aussi des boîtes qui ferment et il faut, vous voyez, vous, comment dire, vous réaxez, comment dire, vous reformez à autre chose, vous recalibrez, c'est pas le mot, mais vous captez, une quoi, une, ouais, comment on dit, une réorientation, c'est ça, professionnelle, vous êtes peut-être en plein dedans. En tout cas, là, ce que je sens, c'est que pour ce groupe numéro 2, soit vous le savez, soit je viens confirmer, là, je viens éveiller un truc, mais vous pouvez carrément prendre les rênes et prendre un peu la direction des opérations. Vous avez tout dans votre bagage professionnel pour monter en compétence et ne plus, voilà, ne plus être forcément un petit pas d'awoy, une petite chose, c'est ça que j'entends. J'adore. Alors, vos atouts et vos forces dans votre projet pro, dans votre vie pro, en général, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous avez comme force ? C'est une sorte de petit bilan de compétence, ce tirage, je voyais un petit truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 5 BP, génial ! Au niveau intellectuel, c'est bon. Vous savez ce que vous voulez, d'accord ? Et le 5 BP, c'est que, c'est bien, c'est dans la pugnacité, dans le fait de se battre pour ses idéaux, 5 BP, en positif. OK ? Il y a une sorte de, ouais, vous avez des bonnes capacités intellectuelles, donc par exemple, formation, ce n'était pas déconnant parce que vous avez, voilà, vous pouvez gérer des infos, vous reformer, en tout cas, vous êtes avide aussi de retrouver du sens à votre travail et vous avez toutes les capacités pour. Super, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la lune. Vous êtes capable d'attendre. Ah, dis donc, vous êtes mature, vous êtes mûre, le choix numéro 2, j'aime bien. Est-ce que, c'est droit, j'aime bien parce que vous savez que ça peut prendre du temps, que vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas en mode foufou, la fofolle. Non, vous êtes, ouais, vous êtes carré dans votre esprit parce que la lune, c'est une énergie longue, c'est la patience pour moi, en positif parce que la lune peut être très négative mais là, c'est la patience. De se mettre un objectif à long terme et de savoir qu'à court terme, il faudra s'inscrire, qu'à moyen terme, il faudra travailler, passer un diplôme, c'est bon, vous êtes des combattants, j'aime bien, mais combattants de la pensée. Une fois que vous avez une idée, on ne peut plus vous la mettre autre part. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est une force, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La mort, quand c'est fini, c'est fini. Quand vous avez pris une décision, c'est comme ça, vous ne revenez pas en arrière. J'adore. Votre état d'esprit, il est très bon. Je vous donne mon avis, mais là, en termes d'énergie, ressenti, c'est bon ça. Vous savez que quelque chose est terminé. Peut-être pour une ou deux personnes, vous ne vous attendez pas qu'on vous mette dehors, vous préférez prendre les commandes du truc. Vous n'êtes pas à subir. Vous avez capté, ça ne vous va plus. Vous ne vous accusez pas le monde entier, vous vous dites, moi, je me dois de changer les choses, je veux me former à autre chose, je veux lancer un truc, mais vous avez vraiment tous les archétypes pour prendre des rênes de projet, vous. Super, vous êtes un peu métallique, j'aime bien là, dans l'air et tout. C'est un atout, ça, vous savez, de quand on coupe, on coupe. Quand on coupe, c'est terminé, c'est derrière ça. J'aime bien ça comme état d'esprit. Vous n'avez pas du style à revenir en arrière. Ok, génial. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons quoi ? La roue de fortune. Ouais, c'est ça, vous votre état d'esprit. Et derrière, on a quoi l'as de bâton ? C'est génial. La vie est faite de cycle. Vous le savez, un cycle s'est terminé ou se termine prochainement. Du coup, vous n'attendez pas sur les autres pour bien vous aider. Vous vous donnez les moyens. Ou en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça que vous êtes aujourd'hui. Là, les guides sont clairs avec vous. C'est comme ça que vous allez réussir. Et il y a de la réussite. Je sens que c'est une guidance vraiment puissante. Ok, qu'est-ce qu'on a du côté de vos faiblesses et vos blocages ? Des choses à travailler ou des blocages venant de l'extérieur, on a quoi ? La princesse de bâton. Ah, ok, valet de bâton. Ah, c'est le feu. Vous, vous êtes l'élément air. C'est marrant ça. Et la tour. Alors, on vous rappelle que c'est super bien d'être organisé, de voir sur le long terme. Quand c'est fini, c'est fini. Cependant, il faut y mettre un peu de feu. Des fois, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. C'est peut-être du projectif. Vous allez avoir, vous savez peut-être ce que vous vivez en ce moment. Des fois, il ne faut pas non plus. Vous savez, c'est quoi ? C'est patience, c'est mère de vertu. C'est bien la patience. C'est bien d'objectiver sur le long terme. Mais il ne faut pas non plus, il faut des fois donner un coup d'accélérateur. D'accord ? La tour, c'est qu'on vous dit, il y a des fois où il faut, même si tu as décidé un truc, que tu t'y tiens. Et tout ça, c'est bien. Parce que ça, c'était vos atouts. Cependant, il faut aussi tenir compte des aléas extérieurs. Et recalibrer ce qu'on veut en fonction. Il ne faut pas être buté. En gros, c'est ça. Ce serait peut-être un peu le blocage ou la faiblesse. Princesse de bâton et reine de bâton, il ne faut pas non plus hésiter à aller... Oh, la bougie s'est éteinte. Je vais en mettre une après. Elle a été terminée. Il ne faut pas non plus... Vous voyez, le feu s'est éteint. C'est marrant, comme symbolique, à ce moment-là. Mais il faut aussi... Comment dire ? C'est bien d'être logique et de se dire, par exemple, parce que vous êtes des êtres très logiques, dans quel secteur il y a besoin. Donc, je vais me mettre là-dedans. Là, il y a de l'offre de travail. Attention à ne pas négliger non plus ce dont vous avez envie, ce qui vous fait vibrer. Essayez de trouver, vous voyez, quand même un secteur où vous formez entre le... Il y a une offre de travail, il n'y a pas trop de chômage, en gros, et aussi l'aspect créatif et ce qui vous anime. Ne retombez pas, peut-être, dans un autre cycle comme vous avez vécu là. Il y a quelque chose comme ça. Ne pas être trop buté. Bon, c'est cadeau, c'est pour vous, mais c'est toujours bienveillant. Vous savez, changez à un moment donné parce que même si on s'est dit que ce sera comme ça, comme ça, comme ça, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer qui vous demandera de réagir très rapidement et il faudra réagir très rapidement. OK, des conseils, des démarches peut-être à opérer, un état d'esprit à adopter. On a déjà vu des trucs, mais il y en aura peut-être d'autres. Alors, on a quoi ? Ouais, les cavaliers de bâtons. ouais. Alors, je vais vous dire un truc. C'est très particulier ce conseil, mais je vais regarder l'autre carte après. Je vous donne un exemple pour vous donner ce que j'entends. Par exemple, je ne sais pas, vous faites vraiment un bilan de compétences et puis vous allez demander, je ne sais pas, avis à un conseiller, une conseillère d'orientation, ce que je ne suis pas actuellement. Mais voilà, vous faites cette démarche. Et puis, on vous dit, ouais, vous êtes très fort, par exemple, c'est vraiment particulier. Je veux dire, ne prenez pas pour vous, vous le mettez à l'aune de ce que vous vivez. Je ne vous ai pas en face de moi. On voit que vous avez des capacités créatives où j'aimais, par exemple, le voyage, vous avez des capacités de ouf, je ne sais pas moi, de communication. Et vous, ça vous botte. Par exemple, je vous raconte une histoire, ça vous botte de devenir, je ne sais pas moi, travailler dans une agence de voyage ou dans un tour opérateur ou dans un truc comme ça. Sauf qu'en face de vous, on vous dit, ouais, vous êtes fait pour ça, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de boulot. Il faut prendre les deux côtés, d'accord ? Mais il ne faut pas oublier la flamme. Il faut quand même continuer à aller là où ça fait sens avec vous. Il ne faut pas être que logique. Il faut être logique, pragmatique, c'est bien, mais il faut aussi être créatif. Il faut aussi ne pas oublier son feu intérieur parce que là, j'ai l'impression que vous allez quitter ou vous avez déjà quitté un cycle long. Il ne faut pas retomber dans les mêmes trucs, quoi. OK. De faire, vous voyez, je pense que votre premier cycle professionnel, en tout cas, votre première vie professionnelle a été actée autour du il faut faire ça, c'est sécurisant. Optez un peu pour l'aventure aussi, le goût de l'aventure. Pas trop sérieux. Et on a quoi ? On a la princesse de coupe, le valet de coupe, des domaines de cœur. Ne négligez pas ce que votre cœur vous dit. Même si en face de vous, je ne sais pas, on voyait une reine d'épée, la reine d'épée, elle est logique. C'est une force en face de vous qui vous dit, oui, ce serait bien ça, puis ça, puis ça. C'est un super avis. Il ne faut pas aller contre. Mais il faut aussi mélanger tout ça avec votre envie de départ. Je n'ai pas d'exemple concret, mais je ne sais pas, vous voulez lancer, je ne sais pas, vous voulez vous occuper d'animaux. Et puis on vous dit, ouais, mais il n'y a pas de place, ça va être difficile. Alors ne vous laissez pas par rapport à ça démoraliser. C'est une envie que vous avez, c'est quelque chose, c'est une passion. Il va peut-être falloir vous former et peut-être qu'au cours de la formation, vous aurez une idée novatrice qui fera que ça marchera pour vous et que voilà. Vous voyez, il y a un truc où quand même, suivez aux envies, même si en face, on essaye de vous conditionner, de vous mettre dans une case, ne vous remettez pas dans une nouvelle case qui vous a peut-être emprisonné. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, quel animal totem a un conseil à vous donner, veut vous protéger, vous pouvez vous référer à cet animal totem et après, on ira voir un conseil de lâcher prise et des breuves. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous choix numéro 2 ? Pour le choix numéro 1, j'adore ! Cui-cui, cui-cui le colibri ! La joie, ouais. Aller vers un domaine de joie. C'est bien ce que je vous disais, je sens qu'il y en a qui ont quand même un gros parcours professionnel, je ne sais pas quel âge vous avez, vous pouvez être très mature. Mais là, il y a quand même, je pense, des gens qui ont vraiment eu beaucoup, alors ce n'est pas de la quantité, mais un parcours professionnel bien net, je crois. Avec la joie, vous voyez, maintenant, il faut mettre de la joie, il faut prendre du plaisir dans votre boulot. Vous avez été sérieux, sérieux, et du coup, ça vous apporte des grandes compétences, des atouts. En plus, vous êtes décidé à changer et tout, c'est génial. Il ne faut pas oublier d'aller vers un secteur qui vous met en joie le matin quand vous vous réveillez. Parce que si vous vous laissez aussi aller à l'extérieur ou à trop de sérieux en disant, oui, je vais changer de parcours pro, je vais être donc dans un domaine où on recherche du travail. Il y a peut-être des gens, par exemple, leur domaine, leur entreprise ferme, donc là, vous allez rechercher. N'oubliez pas cette joie du colibri. N'oubliez pas que le but de changer de vie professionnelle est de prendre plaisir à ce que vous faites et pas de vous remettre dans un moule entre les droits et les devoirs. Vous voyez, je me dois parce que ça, c'est la première partie de votre vie pro. Maintenant, vous avez le droit aussi de vous faire plaisir dans votre vie professionnelle et de vous épanouir dans le secteur professionnel. Ça, c'est important. Sur quoi, vous devez lâcher prise ou en tout cas, c'est un petit conseil. Après, je vais mettre peut-être breloque. Non. Le choix numéro 2, oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonnent. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Optimisme, joie, d'accord ? Verdot à moitié rempli. Ne vous laissez pas démoraliser par l'extérieur. Je vous le dis parce que je le sens, d'accord ? C'est très important. Par contre, entourez-vous de personnes positives qui vous coachent, qui vous poussent à aller vers la joie, le plaisir et qui vous êtes. À l'inverse. Et oubliez les gens qui ont peur, les gens qui vous disent ah non, t'es pas fait pour ça. Ah non, si j'étais toi. vous ne leur en voulez pas, c'est leur propre anxiété. D'accord ? C'est ça que j'entends. Par contre, entourez-vous de personnes positives. Peut-être qu'on a pour vous, mes amis, des soins numéro 2. Il n'y en a pas beaucoup, c'est marrant ça. Oh là là ! Déjà, il y avait eu des initiés, il y avait un truc qui me faisait rire en chanouement. Directeur général, directrice générale, DG. Au-delà de ça, c'est peut-être un prénom, c'est votre prénom, je ne sais pas, c'est le nom d'une boîte et tout ça. On a le signe du sagittaire. Le sagittaire, aventure, nouveauté, le feu, le feu, on va vers la nouveauté, la joie. C'est le signe le plus optimiste, le sagittaire. Ne vous entourez pas de blaireaux, s'il vous plaît. Je ne peux pas être plus cash. Là, ce petit pingouin, c'est vous. Il y a peut-être le petit baireau qui va faire « Oui, mais moi, mais tu sais quoi ? » Soyez hermétique. Le pingouin, il trace sa route vers son chemin de joie. Et en plus, vous pouvez, peace and love, vous savez, vous n'êtes pas obligés dans ce nouveau projet ou dans ce changement ou dans cette formation. Allez-y à votre rythme. D'accord ? Allez-y à votre rythme sans oublier que des fois, il faut surréagir et recalibrer. Mais en fonction de vous. Vous ne recalibrez pas en fonction de ce qu'on vous dit à l'extérieur. J'ai compris cette carte-là maintenant. Je vous fais des gros bisous à mon choix numéro 2. J'ai adoré cette guidance pro. J'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez besoin de façon personnalisée, demandez-moi par mail, c'est possible. Sinon, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, et puis voilà. Allez voir mes réseaux, ça me fera plaisir. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon recalibrage et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Hello, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour la destruction. Non, il ne faut pas avoir peur. 10 d'épée. Bon, je vous avoue que vous, tout de suite, j'ai senti, ce n'est pas le top dans votre vie pro. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, le mental, il tourne, vous êtes à bout. Il y a peut-être du burn-out parce que le 10 d'épée, pour moi, c'est des cartes comme ça, un niveau pro. Voilà, là, on ne peut plus vous mettre une épée de plus dans le dos. Vous êtes éclaté, vous êtes fatigué, vous avez l'impression de plus avoir de jus. Votre monde professionnel, votre carrière, vous explose les énergies. Vous êtes crevé, quoi, vous êtes fatigué. Eh bien, ça arrive, eh bien, on va aller voir tout ça. Là, vraiment, c'est ça. Le 10 d'épée, c'est ça. Vous êtes en bout de course, bout de parcours, vous ne savez plus, tout se mélange. Vous êtes, ouais, c'est le domaine pro, c'est vraiment la bête noire de votre vie en ce moment, j'ai l'impression. Allez, on continue là-dessus sur cette vibes. Alors, si par exemple, vous êtes rempli d'optimisme, que ce n'est pas que tout va bien, mais que je ne sais pas, vous avez des idées plein la tête, que vous avez le cœur léger, fuyez ce choix 3. Je le disais en intro, mais ne forcez pas. Même si vous dites, ah non, 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 j'ai choisi cette carte, alors je vais m'y tenir. Ouais, d'accord, mais là, avec ce que je vous ai dit quand même, c'est important d'en tenir compte, hein, 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 je suis en fond. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais aller comprendre un peu votre état d'esprit d'où vous venez au niveau du pro, votre état d'esprit du moment. Le guerrier, ah bah regardez, en grosse écriture. Perfectionnisme, burn out, burn out, ouais, bon, ok, vous avez l'impression d'aller à la bataille tous les matins, je ne sais pas, le fugitif. Vous avez envie de fuir, de tout claquer et de partir à l'autre bout du monde. Eh bah, on est en plein dedans, là. Et on a quoi ? Le chef des espions, savoir et méfiance. Et vous ne faites plus confiance à personne. Bon, le tableau, il est clair, hein, pour vous, mes amis, oula, j'ai froid, pour mes amis du choix numéro 3, ne vous en faites pas, on va aller voir les conseils de vos guides, mais là, c'est clair et net, c'est ça, hein, vous n'en pouvez plus, je vous le disais, burn out, c'est vraiment possible, vous êtes pro, alors, attention, je ne prédis pas, je ne prédis pas la santé et tout, vous n'ayez pas peur. Encore une fois, si vous sentez que tout va bien, je ne suis pas en train de dire, du jour au lendemain, pas du tout, d'accord ? Raison gardée, s'il vous plaît, ça m'évitera de m'expliquer plein de fois. Il y a le côté, là, ça mériterait peut-être une petite pause, hein, je dis ça, avec le perfectionnisme, mais le burn out, vous savez, j'ai l'impression que la vie professionnelle vous fatigue de plus en plus, votre vie professionnelle, en tout cas, là où vous êtes, vous n'envoyez pas le bout, le soir, vous revenez, vous êtes encore plus fatigué, le matin, vous êtes fatigué, d'accord ? Dans ces cas-là, petit conseil de breloque, rien de tel qu'une petite pause, quand même, hein, c'est important. Une petite pause pour vous mettre, alors, ce n'est pas pour fuir des problèmes, d'accord, mais pour réfléchir, dans un terrain où vous n'êtes plus assailli par les énergies des autres, ou les problèmes, ou l'anxiété, je sens qu'il y a beaucoup d'anxiété, c'est un environnement très anxiogène. J'ai l'impression, vous, vous êtes une grosse éponge communément, hein, je vais pas y aller par quatre chemins, et que vous prenez, depuis longtemps, le stress des autres, que vous essayez de tout concilier, d'accord, mais qu'en plus de ça, vous savez, je l'ai connu, moi, j'ai connu ça, j'ai connu, je vous le dis, j'ai connu, hein, c'est pour ça, je fais avec légèreté, mais je comprends tout à fait. Vous savez, ce genre de truc où on prend deux, trois jours de congé, une semaine de vacances, et quand on revient, on sent que l'équipe entière a parlé dans notre dos, pourquoi, juste parce qu'on était en vacances et qu'ils sont fatigués, ok les gars, moi, sur le coup, je vivais pas bien non plus, donc je comprends, c'est un exemple, vous avez bien besoin de repos, d'accord, c'est pour vous, hein, attention au sacrifice des énergies pour le monde professionnel, attention, attention, attention quand même, quand je dis warning, c'est pour vous, hein, pour pas, vous savez ce que j'ai entendu, vous dévitaliser comme une dent, quoi, je sais pas, pour pas vous dévitaliser complètement non plus, il y a d'autres sphères dans votre vie, attention à ne pas aller, vous voyez, ne pas vous, comment dire, perdre vos énergies uniquement au niveau professionnel, hein, avec le chef des espions, il y a peut-être aussi pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde pareil, j'essaye de dresser un tableau, hein, à mes ressentis, mais problème avec la direction, les choses sont pas fluides, les choses sont pas dites, les choses sont faites dans le dos, et ou alors vous avez un problème de communication, vous savez, vous voyez, la communication est rompue avec quelqu'un dans votre équipe, bon, là, voilà, il peut y avoir aussi des gens, si vous travaillez pas en équipe, où là, en fait, votre cerveau mouline, 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 vous avez l'impression d'avoir tout fait parfaitement, et pourtant rien ne marche, et ben on va aller voir pourquoi, hein, d'accord, il y a des choses comme ça, bon, allez, c'est parti, première case, vos atouts et vos forces, ça va vous faire du bien, ça va vous remotiver un peu les gars des filles, vos atouts, vos forces dans cette situation, ou en général, dans votre vie professionnelle, vous êtes fort en quoi, vous êtes doué en quoi, je ne sais pas, on va aller voir ça, alors, nous avons quoi, nous avons le cavalier d'épée, ok, le pendu, le roi d'épée, ok, et là, on a le neuf de pentacle, ok, votre atout principal, et il n'est pas négligeable, dis donc, moi, c'est ce que je vous disais, vous êtes peut-être des gens assez, et ce n'est pas du tout, du tout une critique, au contraire, vous êtes peut-être des gens ultra sensibles, c'est-à-dire que vous avez une capacité d'ingérer les énergies des autres, d'être ultra empathique, de capter le stress, beaucoup plus que la moyenne, ok, par contre, vous avez une force, pour avoir tenu jusque-là, qui est assez badass, sachez-le, une force intellectuelle, ce qui vous fait tenir, c'est le mental, ok, là, on vous met en position de pendu, genre, rien ne se passe, vous êtes fatigué, pourquoi vous vous reposiez, c'est bien ce que je vous dis, parce qu'une fois reposé, vous, ce qui vous fait défaut, c'est peut-être le sommeil aussi, donc, je ne sais pas, prenez, alors moi, il faut que je vous le dis, je vous conseille, mais prenez un arrêt, prenez des vacances, prenez des congés, franchement, n'hésitez pas à couper pour l'instant, avec là où vous êtes, pourquoi, parce que comme ça, votre mental qui est votre atout, avec le cavalier d'épée et le roi d'épée, vont vous permettre de trier les énergies, quel stress vient de vous, quel stress vient des autres, qu'est-ce qui embrume votre mental, pour l'instant, vous avez trop le nez dans le guidon, vous ne pouvez pas vous apercevoir, j'ai même l'impression qu'il y en a qui s'auto-flagèrent en disant, mais ça va être de ma faute, mais pourquoi, ça ne m'arrive qu'à moi, mais moi je suis, vous savez, comme du harcèlement scolaire, vous vivez peut-être des situations comme ça, restez tranquillement chez vous, avec votre domaine affectif, avec vos belles énergies, faites le point, ça c'est important, parce qu'en fait, il se dégage un truc très intéressant de vous, c'est que vous êtes des grands indépendants, indépendantes, vous êtes peut-être fait, tout simplement, pour bosser dans des équipes plus petites, plus familiales, ou carrément en solo, d'accord, mais ça vous ne pouvez pas le voir, parce que j'ai l'impression qu'on vous met des épées dans le dos, qu'on vous dit que soit on ne vous félicite pas, soit il y a des trucs des messes basses, soit il y a des gens qui vous éclatent la tête, vous voyez, symboliquement, je ne sais pas comment vous dire, qui vous marchent sur la tête, qui vous écrasent les pieds, qui ne vous laissent pas de place, donc vous pouvez vous dévaloriser, par contre, de faire une petite pause là, un petit point avec vous-même, vous pouvez vous faire aider aussi, par un roi d'épées, qui vous permettrait de voir plus, comment dire, plus logiquement, vous savez, la vie extérieure, comme je suis en train de faire, des fois ça nous aide, demander l'avis à quelqu'un, sur la situation, vous pouvez demander de l'aide, ça vous permettrait de voir que vous êtes un élément très très fort, je vous dis, dans des équipes réduites ou en solitaire, parce que comme vous êtes, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple, vous bossez dans la vente, d'accord, moi je l'ai fait pendant longtemps, vous bossez dans la vente, et puis vous êtes fatigué, vous vous êtes harassé, mais vous vous dites, même psychologiquement et tout, j'ai la pression de ça, mais c'est parce que vous imaginez, peut-être dans la boutique, le magasin où vous travaillez, c'est un exemple, vous n'êtes pas tous et toutes comme ça, il y a du passage, il y a les énergies des collègues, les énergies des clients, des clientes, et tatati, et tatata, stop, 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 là vous avez besoin de vous poser, et de dormir en fait, et de ne pas tout de suite réembrayer, parce que vous, votre force, et votre principale force, et je pense, votre plus gros défaut, c'est le mental, c'est-à-dire que vous essayez de trouver un sens à tout, là vous allez trôner dans le guidon, vous lâchez l'affaire, d'accord, vous êtes fait pour être autonome, ou travailler dans des équipes, je vous dis familiales, je ne sais pas pourquoi j'entends peut-être avec les enfants, vous savez les énergies des enfants, c'est beaucoup plus doux, il y a un truc comme ça, bon, ok, à méditer pour vous de votre côté, quelles sont vos faiblesses et vos blocages du moment, la déception, vous vous décevez vous-même, vous êtes durs avec vous-même, dis donc là, qu'est-ce que c'est que ça là, avec le 7 d'air là, alors 7 d'air c'est, j'avoue, je vous le dis, je ne le dis pas souvent, des fois des personnes pas très bienveillantes, des gens qui exigent, qui vous mettent des effets dans le crâne, qui vous disent des mots durs, mais vous aussi, vous n'êtes pas sympa avec vous-même aussi, vous êtes durs avec vous-même aussi, et on a quoi le mouvement, vous voulez tout de suite que les choses marchent, avancent, mais tranquille, tranquille, ok, je ne dis pas que le succès n'est pas prévu pour vous, avec le chariot, il y a aussi le fait de vouloir, je pense à quelqu'un, déménager, changer de lieu, d'accord, là on vous met en pause en fait, on vous met en pause là où vous êtes, c'est qu'il y a une bonne raison, n'essayez pas de tout comprendre, dans l'entreprise où vous êtes, dans le job dans lequel vous êtes, c'est en pause, c'est-à-dire vous êtes québlot, vous n'y arrivez plus, donc vous ne faites plus rien, alors je sais c'est facile, mais un bon petit congé maladie, un bon petit congé, faites-vous plaisir, d'accord, avec vos énergies, parce qu'à vouloir trop objectiver un changement, vous êtes trop fatigué, ça ne marchera pas en fait, et vous allez à nouveau vous tirer une balle dans le pied, et à nouveau vous allez peut-être attirer, parce que vibratoirement parlant, vous êtes très fatigué, parce que je pense que vous avez été impacté, par je ne sais pas, des clients, des clientes, des collègues, et tout ça, par les énergies, donc vous-même vous êtes perdu, vous-même vous vous dévalorisez, et puis du coup, vous dites, ah non non non, comme je ne supporte pas cette situation, parce que je veux que tout soit parfait, et bien je veux prendre la poudre d'escampette, ce n'est pas du tout la solution, d'accord, ce n'est pas la solution pour le moment, et on a quoi ? L'as d'eau, ça vous touche émotionnellement, il faut vous reposer, l'égalifier, vous y verrez plus clair après, mais là c'est le message, conseil, aujourd'hui c'est conseil sur votre vie professionnelle, oui, clairement vous avez raison, il y a un truc qui cloche, vous prenez trop cher, moi je ne vais pas aller contre ça, par contre, attention à ne pas être survolté, à vouloir, reposez-vous avant de prendre des décisions, d'accord, ne fuyez pas, je l'ai dit un peu pour les trois choix, c'est marrant, alors conseil, conseil sur votre situation, neuf de coupe, pardon, à verser, ouais, là il est temps de prendre soin de vous, d'accord, au niveau du corps, au niveau du coeur, au niveau de l'estime de vous, là c'est le focus, en fait je sais, on est dans une guidance pro, mais avant de faire des changements objectivés, peut-être aller dans un choix 2, un choix 1 plus tard, là il faut vous chouchouter, prendre du plaisir, et vous reconnecter à vous-même, d'accord, c'est important, yes, on a le 5 de coupe, et, je ne sais pas, vous, il y a des, vous avez fait peut-être plein de jobs, ou des trucs comme ça, mais à chaque fois, vous y revenez, quand vous n'allez pas bien, vous dites, ah j'ai peut-être pas bien fait de faire ça, ah mais j'aurais pas dû, mais arrêtez de regretter des trucs, le passé, ne le réamenez pas au présent, d'accord, il y a quelque chose, vous êtes vraiment fatigué, je vous le dis, vous êtes crevé, parce que tout ça, si vous dormez bien, vous reprenez une bonne hygiène de vie, parce que vous vous coupez du boulot, sincèrement, c'est ça le conseil, coupez-vous du boulot actuellement, le temps qu'il faut, d'accord, le temps qu'il faut, moi je vous le dis, c'est du bien-être que je sens, parce que quand on est fatigué, on est allé dans le guidon, et puis on refait le match, et non, arrêtez de vivre de regrets, j'aurais dû faire ça, mais pourquoi j'ai, n'objectivez pas non plus le futur, c'est pas le moment, vous êtes trop fatigué, restez en présent avec vous-même, ouais, je l'entends, qu'est-ce qu'on a d'autre, et on a le roi de bâton, qui est magnifique, s'ensuivra, un retour de flamme, d'envie, de punch, mais là, vous n'avez plus de punch, ça sert à rien de faire des changements quand on est fatigué, parce qu'encore une fois, voilà, être trop pressé à vouloir changer, à vouloir tout savoir, waouh, là, on coupe avec le pro, on ne travaille pas, d'accord, je vous le dis, sincèrement, c'est une sorte de guidance pro, mais ce n'est pas le moment de forcer le travail là, c'est le temps de vous consacrer à autre chose, à vous-même, c'est l'impression, ouais, à vous-même, alors, qu'est-ce qu'on a comme animal totem, et bien dis donc, qui a voulu sauter tout de suite, qui va vous donner un bon conseil, vous accompagner, et vous donner sa force, pélican, le mouvement, le mouvement, oui, vous en avez envie, vous avez envie de partir de là où vous êtes, mais ce n'est pas en étant, dans l'état de fatigue que vous êtes, que vous allez y arriver, d'accord, si vous êtes encore plus fatigué, donc du coup, pour un nouveau départ, ça sert à quoi, le mouvement, ce n'est pas maintenant, c'est plus tard, oui, je sens qu'il y a une vibes de mouvement, le mouvement doit être vers vous, vous devez vous reconnecter à vous, vous devez prendre soin de vous, d'accord, il y a quand même une carte du burn-out qui est tombée, bien manger, dormir, arrêter de culpabiliser, de ne pas travailler, j'ai l'impression que vous avez un logiciel qu'on vous a peut-être mis dans la tête, de par la famille, l'excellence, ou je ne sais pas, ou vous-même, vous vous êtes mis un logiciel de je dois réussir, qui suis, je dois, mais les autres réussissent, ah, j'ai un truc là, est-ce que vous regardez beaucoup les réseaux sociaux, coupez-vous des réseaux sociaux également, d'accord, vous savez, des fois, la réussite des gens, elle est un peu fake, je vous le dis, moi, je suis assez transparente sur le sujet, quand je galère, je vous le dis, et tout ça, mais les gens, vous savez, il faut toujours performer, il faut toujours être fort, il faut toujours, non, vous avez le droit aussi d'être doux avec vous-même et de ne pas être tout de suite dans le, arrêtez un peu d'être guerrier, guerrière, là, vous avez le droit au repos du guerrier ou de la guerrière, je vous le dis, un petit conseil de lâcher prise, ça ne vous fera pas de mal à vous, allez, petite carte de lâcher prise et après, je vais vous mettre des breloques, qu'est-ce qu'on a ? Now, surmonter votre peur du changement, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, vous voyez, ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation, j'ai foi dans le fait que tout va bien, il faut revenir à vous, vous êtes dans la peur et c'est normal, j'ai l'impression que vous avez mis des épées, ce n'est pas parti de rien, là, le cerveau, il ne peut pas vous indiquer la bonne chose, arrêtez de réfléchir, d'accord, prenez les bons conseils, laissez mûrir les choses mais prenez du temps pour vous, arrêtez la vitesse, vous êtes fatigué, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques ? Oh, on n'en a pas beaucoup, alors, nous avons quoi ? On a le signe de la Vierge, on a le signe de la Balance, les deux bons signe qui cogitent, je suis Vierge, donc là, voilà, trop d'anxiété, trop de réflexion, la Balance, c'est oui, mais je veux être utile à l'autre, et moi, je me perds, ma place, ah, stop, stop, chakra de la gorge, ok, et l'Amazonite, vous avez bien, si vous avez, ah, il y a aussi un autre truc, allez peut-être parler à quelqu'un, ça vous fera du bien, d'accord ? Je ne sais pas, psychologue du travail dans votre entreprise, bon, deux fois, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis à donner, ça dépend des voies, même un thérapeute, mais vous avez besoin de parler, d'accord ? Choisissez la bonne personne pour parler, ne faites pas, arrêtez de faire l'effort et l'effort, parce qu'en fait, je sens que vous êtes très angoissé, très anxieux, c'est normal, en fait, dans votre situation, aller libérer la parole, des fois, ce qu'on subit, c'est comme le harcèlement scolaire, je vous disais, je vous donnais ça comme exemple, c'est pareil, il y a besoin d'aller en parler, ne vous sentez pas illégitime et tout ça, il y a un truc, ça vous ferait du bien d'aller, vous savez quoi, mettez-vous en arrêt, faites un petit travail d'introspection, allez voir un thérapeute, soyez doux avec vous-même, vous comprendrez, mais là, il y a de l'échange verbal avec un thérapeute, j'ai l'impression, aussi peut-être, pour certains, et on a la feuille de printemps, donc peut-être qu'au printemps, vous voyez, passer l'hiver à faire l'introspection, ce n'est pas débile, l'hiver, vous savez, rien ne se passe, il fait froid, on est bien, on doit rester dans son intérieur, à sa maison, et dans son intérieur, c'est le moment où, souvent, surgissent des problèmes non réglés qu'on a mis sous le tapis, qu'on est fatigué, reposez-vous sous votre couette, là, je ne sais pas, faites-vous, j'allais dire des grogues, faites-vous des thés, des tisanes, des, je ne sais pas, et puis chouchoutez-vous et arrêtez de culpabiliser, c'est important. Je vous fais des gros bisous, dis donc, je vous accompagne avec un gros câlin, mes amis, du choix numéro 3, je suis passé par là, et bien vous voyez, on peut retrouver la patate après, mais il faut déjà accepter d'être à l'arrêt, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous pouvez liker, commenter, partager, partager avec quelqu'un, si vous savez que c'est la situation de quelqu'un dans votre entourage, vous ne trouvez plus les mots, envoyez-lui la guidance, vous pouvez évidemment vous abonner s'il vous plaît, et puis me demandez une guidance personne, si vous êtes comme ça, je pourrais peut-être vous aider. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !